Bonjour et bien nous revoilà à la fin de l'histoire. Vous vous souvenez on avait suivi donc le début de cette cuvée parcellaire avec le travail des labours avec notre jument Amazon. Ensuite on s'était revu également pour la mise en bouteille et l'explication de tout le process de vinification et nous voilà maintenant le jour J, la dégustation. Nous avons grand plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Philippe Jamès avec nous donc dégustateur de champagne, expert en champagne et sommelier qui a concocté pour nous un accord mais et vins pour accompagner donc cette fameuse cuvée 100% chardonnay grand cru parcellaire Auger, le cuvée millésimée 2014. Voilà cher Aloudi en fait le travail est réalisé lorsque j'avais dégusté cette cuvée j'avais vraiment senti le caractère du village d'Augé s'exprimer évidemment à travers plusieurs parcelles mais en tout cas un caractère très ciblé sur le chardonnay bien sûr et puis ces rémanences créées, sel, iode qui étaient culinairement intéressantes à travailler. Gustativement ça apporte beaucoup d'empreintes aussi un peu un peu séveuses, végétales, il y avait des connotations herbes fraîches, fines herbes, un peu orillants, épices donc ces sensations m'ont donné l'idée de travailler vers le végétal, l'aspect un peu huileux, fruits secs, fruités aussi et puis épices douces avec une certaine forme de confort et d'impression très savoureuse sur le plan gustatif et nous emmener en Orient parce que cette particularité très iodée dont dispose cette cuvée résonne très bien avec la notion d'épices ça fait vraiment très souvent écho de manière très favorable. C'est un suprême de volaille qui a été simplement simplement rôti doucement donc ça c'est pour l'aspect viande et puis tendreté ensuite les pommes de terre ont été confites tout doucement dans un jus au safran donc ça permet d'avoir une petite orientation iodée parce que le safran a cette particularité et puis le gras des pois chiches, le juteux des raisins de corinthe donc qu'on trouve un peu dans l'univers de ce vin et puis un registre végétal avec avec quelques courgettes, aubergines traversées par la coriandre juste saisie pour rester croquant et avoir un végétal frais et une petite semoule à l'huile d'argan pour conforter l'impression de richesse et donc tu os y en bouche. Je pense que ce champagne nécessite une cuisine éducorée, élaborée avec une certaine dimension de texture.